bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne douja monde je partage avec vous aujourd'hui une douceur de flanc parfumé au citron et vanille pour vos soirées ramadanesques frais léger et super facile à réaliser découvrons la recette ensemble on va commencer par la réalisation du caramel dans une casserole on met quatre cuillères de sucre à d'une double la terre d'un caramène avec la même cuillère on ajoute deux cuillères d'eau et on met sur un feu moyen on laisse fondre il faut rester à côté et le surveiller parce que vraiment il prend très très vite donc toujours sur un feu un peu fort au début ensuite on baisse le feu l'affaire flou de qu'un jeu d'or est chouillé des chemins d'air les hommes le bête comme son nom bachel caramel et le jeu dès que ça commence à prendre une couleur assez foncée on le retire et on le met directement dans un moule donc moi j'ai utilisé celui ci vous pouvez utiliser n'importe quel moule que vous avez une équipe de lundi à l'occupe des marches où il ya qu'un vide on voit l'afia aucun d'offre chez calab aï calab en comokine sam l'eau à côté je prends un saladier je mets dedans 4 oeufs puis je râpe un citron vert dessus une bête canard de la panne salpédate au canneau qu'on forme non honda je mélange ensuite pouvez utiliser un un fou et manuel si vous souhaitez mais bête cancadienne la liste de l'eau d'arabria daoui ou l'alcaraba et qui m'abri tout j'ajoute ensuite du lait concentré sucré donc ici c'est une boîte qui fait 397 grammes j'avais utilisé déjà la moitié pour une autre préparation et là il me reste la moitié donc on va dire à peu près 200 grammes de lait concentré sucré mais ne peut être qu'un c'est d'aller ou bien c'est une grande crée d'une salle halib elle mouhalla aucun rote donc et je mélange bien avec la même boîte je vais la remplir d'eau donc ça nous fait à peu près 400 grammes d'eau ou n'est ce que le boîte à qu'on se fait à peu près 200 grammes d'eau j'ajoute également deux cuillères de vanille liquide aucun zi que je m'alqa t'amise à l'vanille là à ça et là je mélange encore une fois vous pouvez tout mettre et mélanger à la fois c'est beaucoup plus simple et je transvase le tout dans le moule vous pouvez les faire cuire dans un bambamari donc je prends une plaque qui va au four je mets directement de l'eau chaude je vais couvrir et je vais faire cuire à 180 degrés pendant 45 minutes vous pouvez les faire cuire dans un bambamari et vous pouvez les faire cuire dans un bambamari pour la cuisson les gens qui n'ont pas de four ils peuvent cuire le flanc directement dans un bambamari sur le gaz donc ensuite je laisse refroidir à température ambiante et je démoule donc je tapote un peu pour le faire décoller du moule je mets une insiette par dessus et je le retourne donc je vais faire cuire dans un bambamari sur le flanc caramels il est vraiment super 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 bien réussi et là je vais couper un petit bout pour vous montrer qu'ils mèchent sur yann et le flanc et j'ai de rien qui au jeu d'eau qu'ils viennent et animant comme je finirai dit ce raté ou qui j'ai s'adapte mis à filmer à oua du mât d'accès elle madame d'où dit la vanille en route mal caramels qu'ils gèrent rizal madame dit que je faire faire donc le mélange des goûts caramel citron vanille et tout ça c'est ils font un bon un bon mariage ensuite quand vous le démoulez vous pouvez le placer à ce moment là au frais ensuite vous coupez et vous servez et bon appétit c'est vraiment très délicieux je sais pas si ça se dit très délicieux voilà essayez le vous allez beaucoup l'aimer moi je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes vach t'a qu'il boh hada qu'il flanc t'a qu'il boh f'il s'achin t'a htou chi chouie f'il mbarrit j'ai bârdem ziyan on bach j'ai boudou ou qu'os mouh oubis saha ou raha saha f'tourcom ou maa assalama fi wosfa mouhabila à très bientôt